Salut les amis c'est Timena et aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce sur l'application Trello, comment organiser votre journée avec un emploi du temps tout simple. Alors ça peut marcher pour les étudiants, ça peut marcher pour les collégiens, ça peut aussi marcher pour ceux qui ont un travail, qui se prêtent à ce genre d'emploi du temps. On va voir ça tout de suite, donc pour mon exemple, je vais aller sur un tableau Trello, je sais pas comment on appelle ça, moi j'appelle ça un tableau, bref alors vous voyez qu'il y a déjà des étiquettes qui sont prêtes, moi je vais vous montrer vite fait, donc ça va être assez simple, donc je vais modifier tout ça, je vais marquer les heures ici par exemple, voilà les heures ici, et ici après on va marquer les jours de la semaine, donc c'est tout simplement, lundi, tac, mardi, etc, vous m'avez compris, on se rejoint une fois que j'ai fait toute la semaine. voilà donc une fois que j'ai fait toute ma semaine comme ça, et bien dans les heures, j'ai plus qu'à rajouter les heures, alors on va dire que ça commence à partir de 8h par exemple, ok, après on en a 9h, tac, 10h, 11h, etc, etc, donc on se retrouve quand j'ai fini les heures bien sûr, voilà on va pas aller plus loin que 18h, ça sert à rien, voilà, et donc vous voyez donc on a nos horaires ici, et nos jours de la semaine, et bien après il n'y a plus qu'à mettre les activités qu'on a à faire en fonction des heures et des jours qu'on a à faire, et c'est plutôt assez simple, on y va, c'est parti, je vous mets ça en accéléré. Voilà donc j'ai mis quelques matières, et on pourrait croire donc que lundi, de 8 à 9, j'ai maths, de 9 à 10, j'ai français, de 10 à 11, j'ai histoire, etc, etc, voilà l'intérêt, c'est assez simple de faire ça, un petit emploi du temps, mais aussi l'intérêt, c'est par exemple, c'est possible que, par exemple, le mardi, vous ayez un trou, par exemple, ici, vous n'ayez rien à faire, on va mettre un point d'interrogation pour dire qu'il n'y a rien à faire, par exemple, le mardi, donc, de 8 à 9, il n'y a rien à faire, mais c'est possible que le cours d'art, d'informatique, le cours d'informatique, que d'ailleurs à midi, normalement à midi, on n'a pas cours, mais bon, c'est un exemple, eh bien, il a été annulé lundi, mais par contre, il soit reporté au mardi, dans ce cas-là, je n'ai plus qu'à le déplacer, voilà l'intérêt de ce tableau Trello et de cet emploi du temps, c'est de pouvoir déplacer comme ça les activités, en fait, non, à la paix, mardi, ce n'est pas possible non plus, donc on le reporte au mercredi matin, c'est possible de pouvoir reporter des choses, et c'est ça qui est assez intéressant dans ce système, c'est de faire ce qu'on veut, alors bien sûr, on peut déplacer les heures, mais il n'y a pas grand intérêt à faire ça, le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez linéaire, surtout pour un emploi du temps d'un collégien ou d'un lycéen, bien sûr, on peut adapter les heures, moi, j'ai mis des heures comme ça, par exemple, et on peut adapter, bien sûr, les matières aussi, et les jours également, voilà toute la flexibilité de ce tableau Trello, qui, selon moi, est assez sympathique à faire, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est des tâches, moi, je sais que je n'ai pas les heures ici, par exemple, je vais virer les heures, par contre, j'ai toute la semaine comme ça, et j'ai d'autres tâches à faire, par exemple, faire un montage ici, montage, hop, je sais que j'ai un montage à faire mardi, peu importe l'heure à laquelle je le fais, en général, c'est le soir tard, mais si mardi, par exemple, à mon montage, je ne l'ai pas fait, je peux toujours le repenser à mercredi, etc., etc. Donc, allez, c'est quand même assez pratique pour gérer un emploi du temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère que ça vous a plu, si vous voulez plus d'explications sur l'application Trello, eh bien, je vous mets deux, trois petits liens dans le descriptif de la vidéo, qui vous expliquent vraiment comment marche Trello, j'ai fait déjà une vidéo sur Trello, notamment l'application iPhone, que je vous invite à aller voir, même si elle n'est pas complète, complète, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et que ça vous aidera dans votre manière de travailler, et je vous remercie, et je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye ! Avant de partir, j'allais oublier, tu vois ce que j'ai dans la main, là ? Je ne le vois pas, sérieusement, si tu es sur YouTube, tu le vois, de toute façon, voilà. Là, tu cliques, je m'en fous, je reste là. Je reste là, je ne suis pas pressé. Tu peux quand même vérifier les Facebook et compagnie, hein. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y, je t'attends. Ça y est ? Ah, c'est cool. Allez, à bientôt, alors. Ciao, ciao !